c'est une terre du nord de la guinée elle est plate rase barré d'une longue falaise abrupte cette terre un nom un nom bien à elle un pauvre nom hérité d'un passé de misère c'est le bafon on a dit bafon ici pour que les montagnes nous on est descendant au bafon comme le français dit c'est l'en bas de montagne c'est le bafon ici dans les bafons vivent les descendants d'esclaves amenés de force à la fin du 19e siècle les centaines d'hommes et de femmes enlevés au mali en haut de guinée ou au sénégal et conduit sur cette plaine pour travailler et fournir de la nourriture à leurs ravisseurs ces gens désormais sont libres ils vivent comme tous les villageois de cette partie de l'afrique de l'ouest les rapports dominants et soumis n'ont pas changé ils cultivent toujours la terre pour leurs anciens maîtres les peules ou foulas qui eux vivent là-haut sur le plateau au dessus de la grande falaise là haut à 800 mètres d'altitude là où la forêt est plus profonde les animaux plus présents et où chaque samedi les villages se vident les habitants se risquent à quitter les bas fonds ils montent sur le plateau pour vendre leur production dans les marchés du haut m ... Les dieux, encore une fois, leur ont jeté un sort. Comme si la ségrégation sociale ne suffisait pas, ils ont placé un obstacle de taille entre les paysans et leur paradis. Au bout de ces mauvais chemins, il y a une muraille. Massive, infranchissable, si ce n'est par deux échelles, deux traits de lianes de 40 mètres de long chacun. De mémoire d'hommes, ces échelles ont toujours existé, réparées, reprisées chaque année comme pour une insulte au progrès, à la modernité. Dans le trou, vivent des diables. Ça, c'est leur maison. Pour les satisfaire, on égorge des moutons et des vaches. Cela nous protège des accidents, car les diables nous font peur. Tout le monde en a peur ici. Alors, bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va ? Bonjour. C'est notre peuple qui a construit ça. Et c'est nous qui le réparons. Les gens tombent quelques fois, mais ils ne se font pas mal. Ils ne meurent jamais. Nos ancêtres savaient ce qu'ils faisaient. Il manque de route. Il manque de route. Il y a un grand marché de détail. Oui. Il manque de route. Par ici, c'est direct. Si on ne veut pas prendre les échelles, il faut faire un grand détour. On manque de route ici. Les terres du bas appartiennent toujours aux gens d'en haut. On leur donne 10%. On ne paye pas de fermage, mais si on récolte 10 mesures, on leur en donne une. Le plateau tient ses promesses. L'eau d'abord. Et puis la ville. La grande ville où habitent les maîtres, avec ses bâtiments officiels. Sa mosquée, ses places, ses rues. Le tout presque paisible, banal, s'il n'y avait tout proche les deux échelles incongrues comme un mauvais souvenir d'un mauvais passé. Personne, même parmi la jeunesse du village, n'imagine un plan ou un projet pour les améliorer. Pourtant, derrière ce portail, un vieillard, ancien responsable politique du temps des Français, se rappelle d'un vieux projet. Je me souviens, quand j'étais chef de canton d'ici, on avait proposé à l'administrateur de l'époque de faire quelque chose pour modifier l'espèce de pompe dont on se sert pour monter. Des études ont été faites, des crédits ont été alloués par le gouvernement général de Dakar et le gouvernement de la Guinée. Non, personne. La Guinée avait gagné l'indépendance et le bas fond perdu son escalier car il s'agissait d'un escalier. La vie est au marché, il grouille. Depuis l'abandon du système économique mis en place par Secoutouré dans les années 60, le petit commerce revit. C'est là que les gens du bas fond frôlent les foulas, leurs anciens maîtres. Les deux peuples ne se mélangent pas, ou peu. Ça marche bien ici. Tout se vent, on est content, ça va. Le marché est très bien pour nous, mais si on avait la même chose en bas, ce serait plus facile. La grande majorité des habitants du bas fond part quand le soleil est encore haut dans le ciel. Ils évitent d'avoir à passer les échelles dans la nuit. Les fardeaux pèsent encore lourd. Malgré leurs ventes, les femmes repartent chargées de conserves ou de pétrole. Elles portent jusqu'à 18 kg de marchandises sur leurs têtes, et puis la descente est plus périlleuse que la montée. de l'antem ostent. hitup! Nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'on nous aide à monter ici plus facilement, parce que c'est vraiment trop dur. Dépêchez-vous, la nuit tombe, elles ne veulent pas descendre, elles sont devant et elles ne bougent pas, allez, poussez-vous, arrêtez de me piétiner, si tu veux rester là, reste, nous, on passe. La nuit est venue, quelques hommes se risquent encore dans les lianes, ils sont chargés, les habitants de la ville, pendant ce temps-là, font la fête, c'est une tradition, tous les jours de marcher, on danse, mais ceux du bafon sont déjà repartis. À minuit, la liane est déserte quand arrive le dernier homme, un vieillard. Je rentre tard, parce que j'avais pas fini de vendre, je n'avais pas eu mon bénéfice, et si on est pressé, on gagne moins. Vous n'avez pas peur des diables ? J'ai l'habitude. Bonsoir, il est temps de partir, allez, au revoir, ne nous oubliez pas. Bonsoir, bonsoir, on va bien. Peut-être qu'un jour, les dieux, les diables ou n'importe qui d'autre finira par le construire, cet escalier. Le bas-fond sera moins bas, mais l'abîme qui sépare les hommes ne semble pas près lui d'être comblée.